Après trois romans policiers qui se passaient dans le sud-ouest, j'ai eu envie de prendre un petit peu le large et surtout de me mettre à l'épreuve en m'affranchissant du schéma traditionnel du polar. Je me suis demandé ce que vaudrait une histoire créée par mon petit cerveau qui ne s'appuierait pas sur le traditionnel meurtre, enquête, résolution. Et pour me donner cet élan, j'ai eu besoin d'une espèce de feu d'artifice, de conjoncture différente à travers laquelle l'histoire est née. En fait, le point de départ de cette histoire, c'était un voyage surprise organisé par mon mari en Patagonie. Zone du monde dans laquelle je m'étais jurée de ne jamais mettre les pieds, après avoir vu à 15 ans un documentaire absolument déprimant sur ce territoire qu'était la Patagonie. Et je m'étais dit, ah non, le vent, la pluie, la déprime, etc. C'est pas possible, je n'irai jamais. Manque de peau, mon mari n'était pas au courant et il m'emmène en Patagonie pour nos dix ans de mariage. Et finalement, c'est peut-être cette espèce d'a priori un petit peu négatif que j'avais qui a permis cette rencontre un peu fracassante avec la Patagonie. Donc, je n'avais pas préparé mon voyage du tout et au terme de ce voyage, j'avais plusieurs petites graines qui avaient été semées dans mon esprit. Et puis, on a été confinés aussitôt après notre retour, ce qui fait peut-être que j'ai eu envie de repartir dans ces grands espaces. Et j'ai entamé en fait un processus de documentation assez fouillé pendant quatre mois, de manière à explorer toutes ces petites tensions que j'avais perçues de manière assez superficielle au cours du voyage. C'était la rencontre avec un gaucho qui chevauchait le long d'interminables fils barbelés. C'était un serveur à Oshwaya qui me disait les yeux dans les yeux, ah non, non, mais les natifs sont tous éteints, madame. Alors que j'avais l'impression d'en voir à tous les coins de rue. Toutes ces petites choses, en fait, ont donné une impulsion qui m'a permis de créer cette histoire. En fait, le passage au roman non-polar m'a autorisé plein de choses que j'évitais quand j'écrivais du polar, à savoir une certaine amplitude dans les phrases. C'est vrai que dans le polar, je faisais extrêmement attention à faire des phrases courtes, donc je redécoupais toutes mes phrases à la relecture. Et là, je me suis autorisé une forme d'amplitude. Et puis, je reconnais, j'avais envie d'avoir un souffle un peu épique, un peu tragique aussi. Et chose que j'évitais dans le polar, naturellement, parce que ce n'est pas le lieu pour cette espèce de grandiloquence romanesque. Et là, je me la suis autorisée en me disant, voilà, si c'est too much, ça ne passera pas. Le fait de m'appuyer sur deux narrations différentes m'a été un peu imposée. Finalement, comme il n'y avait pas cette espèce de tension liée à l'enquête, au meurtre, il fallait que je crée une tension différemment. Et l'histoire du Gaucho Danilo et de Alma, la native, était finalement une histoire de silence, une histoire de confiance non accordée et de blessures qui n'étaient pas exprimées. Donc tout ça, ça créait en fait une zone très complexe à aborder du point de vue de l'écriture, parce que c'est beaucoup de non-dits. Et ça peut très vite être ennuyeux s'il n'y a que ça. Et donc je me suis dit, j'ai absolument besoin de créer une tension. Et cette tension, elle est venue d'un troisième personnage qui est le barrage hydroélectrique. Et qui, par son remplissage un peu chaotique, va imposer un contre-la-montre à nos deux personnages qui sont en train de transhumer, sans avoir aucune idée de ce qui est en train de se jouer un peu au-dessus d'eux avec ce barrage. Voilà, donc pour incarner le barrage, j'avais hésité même à lui donner une vraie voix. Et puis bon, je vous dis faire parler un barrage, c'est quand même peut-être un peu compliqué. J'ai contourné le problème en donnant la parole en fait à ces deux ingénieurs hydroélectriques qui se retrouvent seuls au monde, dans une ville désertée par tous les ouvriers qui sont partis, qui ont déserté le chantier. Et donc ces deux ingénieurs racontent ce qui se passe lors de la mise en eau de ce barrage. Et leur duo me permet en plus d'introduire un petit peu d'humour, chose que j'aimais beaucoup faire dans mes polars et que je m'autorisais forcément moins dans un roman qui se voulait un petit peu plus ambitieux du point de vue de l'écriture. Et finalement, ce duo introduit à la fois la tension et en même temps l'humour. Et ce sont les passages, je pense, qui offrent un peu de respiration dans le roman. L'histoire de ce roman, c'est avant tout l'histoire d'un territoire, la Patagonie, que j'ai voulu incarner, à laquelle j'ai voulu donner une voix à travers deux personnages principaux. D'un côté, Danilo, qui est un éleveur indépendant qu'on appelle un gaucho dans cette zone du monde et qui vit depuis toujours sur les hauts plateaux de la Cordillère des Andes. L'autre personnage, c'est celui d'Alma, qui est une jeune native, Tewelche, qui a été chassée, en fait, sa communauté a été disloquée lors de l'implantation d'un barrage hydroélectrique. Ce qui est intéressant, c'est que le barrage permet d'initier le mouvement 20 ans avant le moment où se déroule le roman. Tout simplement parce qu'entre le moment où on choisit d'implanter un barrage et le moment où il est fini et en remplissage, il se passe 20 ans. Donc, Alma était sur ce territoire il y a 20 ans. Danilo y a toujours été et il est chassé par la montée des eaux du barrage. Et comme il sait que sa vie de gaucho est derrière lui, il va vendre ses chevaux à une estancia très riche qui lui envoie Alma pour transhumer les 15 chevaux qu'il doit apporter à mener plutôt à l'estancia, parce qu'il faut bien quelqu'un devant, quelqu'un derrière. Et c'est cette rencontre entre ces deux êtres qui sont unis en réalité par ce barrage, sans le savoir, qui va permettre la création de cette histoire de transhumance dans les gorges du Rio Assoul, qui existe vraiment d'ailleurs. Le barrage dont je parle n'existe pas, mais j'ai passé à peu près 6 heures sur Google Maps à faire des zooms pour essayer de découvrir l'endroit où on pourrait installer un barrage dans cette zone du monde. Et au début, je voulais installer le roman beaucoup plus au sud, plutôt près de la région des lacs, du glacier Perito Moreno. Et en réalité, je ne trouvais pas l'endroit avec un affluent suffisamment étoffé pour permettre d'installer un barrage hydroélectrique. Donc, il est complètement sorti de mon imagination. Potentiellement, il pourrait tout à fait s'implanter un barrage de cette nature à cet endroit-là, parce que ça a été tenté du côté chilien, et sans succès, parce que les populations se sont opposées fermement. Mais en fait, ce barrage pourrait tout à fait exister. Je ne sais plus si l'expression « ta langue, c'est la maison de ton âme » est tirée de quelque part ou pas. Je pense qu'en fait, je suis tombée sur une citation qui ressemble un peu, et quand je l'ai mise dans la bouche du père d'Alma, elle a été un peu modifiée, parce que j'ai refait des recherches pour voir si le tronçon « ta langue, c'est la maison de ton âme » devait être attribué à quelqu'un, et je n'ai pas retrouvé. Donc cette citation qu'on me ressort souvent, qui doit du coup résonner assez fortement chez les lecteurs, je ne pense pas qu'elle soit telle qu'elle, déjà attribuée à quelqu'un. Sinon, j'aurais mis une petite astérisque. Je pense qu'en fait, la question de la langue des natifs, elle m'a été amenée par l'une des personnes avec qui je discutais pendant la préparation du roman. Cette question, elle est vraiment en fil rouge à travers tout le roman, parce que l'histoire de ce roman, c'est l'histoire du goût pour la vie. Et Alma, mon personnage, n'a plus de goût pour la vie parce qu'elle a perdu toute conscience de sa propre valeur. Et cette histoire de langue qui s'est éteinte va être ce qui va lui redonner goût à la vie. Et finalement, elle souffle sur les braises de cette langue et ça va la ré-enflammer. Danilo, incapable de s'asseoir tant le sang lui courait vite dans les jambes, se tenait près de la radio, autour de laquelle s'était formé un cercle attentif. Sur fond de folklore, on écoutait les nouvelles du Campo. Mariage annoncé et reporté, moutons mélangés avec ceux d'un arrêt haut parti plus au sud, emprunts de tronçonneuses, besoin d'aide pour cause d'entorse, demandes de bras supplémentaires pour une marcationne qui traînait en longueur. L'introspection n'était pas le fort de Danilo, il ne vivait qu'au présent. Mais à cet instant, l'odeur de l'assado, la musique plaintive en fond sonore, le brouhaha des commentaires, des peones et la chaleur sèche de l'été lui assonnèrent un coup à l'estomac. Il se trouva brutalement projeté hors de lui-même et fut capable d'embrasser l'instant dans toute sa beauté, toute sa simplicité par la grâce d'une dilatation de l'esprit et du cœur impossible à décrire avec des mots. Au même moment, un murmure parmi les hommes lui fit reprendre pied. « Amis, c'est l'eau fraîche qui nous arrive ! Place à Rosa ! » lança l'habitué. Les ouvriers agricoles gris de poussière s'écartèrent et laissèrent passer une fille en débardeur et jean effrangé à mi-molet qui poussait dans une brouette trois bidons d'eau tirés de la rivière. L'eau était si fraîche que le plastique était couvert de gouttelettes de condensation. Quand elle lâcha les montants de la brouette, essuya la sueur qui lui coulait le long des tempes, leva les yeux sur les hommes et arrêta son regard sur Danilo, il comprit que sa vie allait infiniment se compliquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada